Raison pour laquelle vous m'avez réveillée. Eh bien moi, je ne suis qu'une simple citation. Citation ! Waouh ! Écoutez-moi bien. Mon pays est sec parce que pauvre et non pauvre parce que sec. Mon pays est sec parce que pauvre et non pauvre parce que sec. Bien sûr. Mon pays est sec parce que pauvre et non pauvre parce que sec. Évidemment. Mon pays est sec parce que pauvre et non pauvre parce que sec. Waouh ! Vous voulez dire que l'Afrique a des russesses mais on les a dépouillées. Mais bien sûr. En tant que des jeunes africains, vous devrez être en mesure de le savoir. L'Afrique avait bien les biens des russesses mais on les a dépouillées avec cette maudite colonisation et cette traite négrière. Et puis ? Je ne veux plus que ce genre là. Ce genre là n'est sous la règle de quelqu'un. Parmi sous la règle de quelqu'un. Éviguer sous la règle de quelqu'un. Mourir sous la règle de quelqu'un. Vraiment, le cœur m'a fait ce qu'il m'a fait. Le cœur m'a fait ce genre là. Ce genre là, vous voulez dire que l'Afrique, tout ce qu'il fait, il dépend des autres continents pour que ça soit bien fait. Mais bien sûr. Maintenant, je peux voir à travers le miroir de mon armoire l'homme du devoir de l'espoir et de la gloire. Donc, allez chercher les yambars et donner le trône aux yambars qui sur le terrain sont en train de bailloir avec la fougue et la rage du guéloir. Les Africains, il faut que nous fassons pour qu'il y ait l'anéantissement de tous les nakars, la récorrection de tous les bakars et en fait la résurrection du yakar. Cette traite négrière, cette colonisation, cette esclavage, tous ces mauvais gardiens seront enterrés à l'ombre du garabou d'Akar. Va brûler les ailes du dougou et dans la base superlore. Valorisez la culture du dougou. Les jeunes Africains, fournissez de nouveaux matériaux pour l'ambaye pour que l'Afrique puisse s'intégrer et s'unir au diamant noytaï. Ah, Africa. 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 Africa, mon Afrique. Africa. 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 Africa, mon Afrique. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes les enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, vivons pour la paix. Là, je ne veux pas l'amper, vous êtes le nom de l'Afrique. Je suis le nom d'Afrique qui est de nous le programme. Africa. Africa, mon Afrique. Africa. Africa, mon Afrique... Hé! Vous croyez que c'est fini ? Si ce n'est pas encore fini, ça reste beaucoup. Soyez patients et écoutez-moi bien. Ce qu'ils nous ont fait, la colonisation. Ce qu'il y a aujourd'hui, la mondialisation. Ce qu'ils pretendent nous amener, la civilisation. Tous ces trois mots à Ancien égale à la destruction de notre continent terre-mère. Je vous parle de l'Afrique. Et nous coupons l'action de vivre la résurrection. Comme le disait ce simple sénant, c'est par la langue du colonisateur que le colonisé le colonisera. Viva, nous sommes des Africains. Je suis neigre. La renaissance. C'est ça, la renaissance qui était là. Viva la renaissance. Viva la renaissance. Car nous Africains, nous avons songé aux Etats-Unis d'Afrique. Car c'est bien possible d'avoir les Etats-Unis d'Afrique. Bien sûr, un rêve réalisable. C'est ça, effectivement. On va passer maintenant à la danse. Une chorégraphie. Une magnifique danse. Les claves, les lycées, les lycées, les lycées. Les applaudissements. Les lycées, les lycées, les lycées. Les lycées, les lycées, les lycées, les lycées. Merci. 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 Voici mesdames et messieurs la mort de Socrate dans un instant. Peuple d'Athènes, hommage à tous les dieux de la cité, gardiens de la mère patrie, la Grèce. Nous sommes là aujourd'hui pour délibérer concernant Socrate. Chers Athéniens, Socrate est accusé d'avoir fait la négation de nos dieux antiques et d'avoir corrompu la jeunesse. Je m'en vais de ce pas faire entrer Socrate. Accusé, vous avez la parole. Chers Athéniens, me voilà donc convoqué devant l'humanité. Certes, ma posture n'est pas enviable car je dois répondre en même temps à plusieurs accusateurs et à plusieurs chefs d'accusation. Certaines récentes, d'autres plus anciennes. Chers Athéniens, quelles impressions ont produit sur vous mes accusations ? Je l'ignore, je l'ignore. Mais à moi personnellement, ils m'ont fait oublier que je suis moi-même, tant était persuasif leur langage. Je ne me défendrai pas à coup de parure de langage. Mais je voudrais simplement vous parler la langue du juste. Moi, Socrate, dont la vie a été consacrée à l'éducation de ses concitoyens, de mille mots, j'ai été hélas accusé. Mais je voudrais, chers juges, laisser à Melethos et à ceux qui se sont joints à lui le soin de décliner d'eux-mêmes leurs chefs d'accusation. Eh bien, Socrate, âme corrompue, qui prétend nous éduquer ? Voilà ce que je te reproche de fondamental. Tu as corrompu définitivement la jeunesse d'Athènes, la guerre vertueuse. Cette chose sinistre que tu reprends et que tu appelles philosophie a définitivement vicié leurs âmes. Les dresser contre leurs parents, contre l'autorité politique, contre la cité toute entière. Certaines et Socrate, moi, Anithos, je ne te pardonnerai jamais d'avoir baufillé nos anti-dieux, gardiens de notre cité, et d'avoir introduit de nouvelles divinités créées par ton imagination fertile, à la place de Dieu, de l'Éternel, d'Athènes et de la civilisation triomphante. Tu enseignes à croire au Dieu maïétique, au Dieu vérité et à je ne sais quelle autre abomination encore. pour cet acte d'impiété notoire, pour ce cimetière de Dieu que représente ta désastreuse philosophie, tu mérites mille fois la mort. Silence dans l'agora ! Quant à moi, l'icône fils de Tathènes, toute ma haine est de constater ta prétention à être l'incarnation du sauveur et de la chagesse. Ta grande éloquence, ton orgasme que tu prends comme vertu, ont fini de semerre le trouble dans l'esprit de tous ces braves athéniens. Silence dans l'agora ! Morts à toi, apôtre insensé de cette école de destruction mentale, pour un peuusement baptisé philosophie. Seul ta mort, oui, vilain et perfide Socrate, permettra à l'antique Athènes de se réconcilier avec elle-même. Silence dans l'agora ! Ah oui ! Sacré, Meletos ! Tu as le toupet de m'accuser de corrompre la jeunesse ? Eh bien, laisse-moi te dire que tu te couvres ainsi de ridicule ! Assez Socrate ! Arrête tes insultes et insanités ! Tu as tout l'intérêt à répondre de ceux qui étaient si gravement reprochés ! La vertu ne va pas en si grande pompe, Vénérable ! Patience ! Patience et tu seras servi ! À moins que tu sois aussi du nombre de mes accusateurs. Et donc, juge est parti ! Eh bien, Meletos, disiez-je, ne crois-tu pas que ce soit chose importante à rendre la jeunesse meilleure ? Moi, je le crois fermement. Alors, dis maintenant au juge, quel est l'homme qui rendra la jeunesse meilleure possible ? Tu le sais sans doute Socrate ! Celui, Meletos, autant que moi, celui qui sait qui corrompt la jeunesse, doit savoir qui est capable de la rendre meilleure. N'est-ce pas évident, Meletos ? Alors, dis-nous, pourquoi tu restes mieux ? N'est-ce pas désormais ? Réponds, pauvre Meletos ! Salut ! Te voilà à nu ! Bravo ! Bravo, Meletos, bravo ! C'est toi qui insultes en public, devant Athènes et ses nobles juges. Quelle superbe façon d'éduquer la jeunesse et de lui servir de modèle ? Toi qui en chauffe la conduite des affaires de l'Etat, en nom de Zeus et Hera, tu n'as nul souci pour la jeunesse d'Athènes. Nul souci ! Ma tâche à moi, Socrate, fidèle disciple d'oracle de Delphes, a toujours été d'aider la jeunesse d'Athènes, à démêler le vrai du faux, bien du mal de juste ou de l'injuste, mais aussi la vérité de l'erreur. Et pour cela, je ne vois pas de main à quoi que celle de la philosophie ! Belle leçon d'impiété ! Mais qu'attendez-vous, Sersuge ? Amorce l'usible ou Socrate ! Silence dans l'Agora ! Patience ! Patience à toi, Anithos, qui m'a pu introduire de nouvelles divinités. Chers Athéniens, j'ai suffisamment apporté la preuve de mon attachement à tous les dieux. de notre cité. J'ai toujours inauguré mes adresses à la jeunesse, en lui rappelant l'exigence d'adhésion aux valeurs et aux dieux de la cité. Dans ton ignorance ignorante d'elle-même, tu demeures incapable de comprendre que maïétique et dialectique ne sont pas de nouvelles divinités, mais des méthodes d'accès à la vérité et de ce premier milieu de la dorsale. Quelle fourbe que ce sacré Socrate ! Il devrait y être brûlé vif ! Toute la racaille de philosophes ! Non ! Ah oui ! Pauvre Licon ! Tu as compris de suite. Je ne suis pas cette arrogance incarnée que tu prétends. Moi, Socrate, moi qui ai toujours proclamé à la face d'Athènes, que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Absolument ! Ma mission à moi, est d'être cette mousse torpille, faisant comprendre aux vanités qu'ils croient savoir alors qu'ils ne savent bien. Me comparant à ma mère, la divine de la vérité. Mon métier est d'être médecine d'âme plutôt que des corps. À Saint Socrate, l'heure de nous retirer et de délibérer à ton sujet à sonner. J'ordonne donc de suspendre la séance et d'attendre. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le flir maman, ton manteau étoilé, et par terre et soleil, je veux qu'il y ait mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, Dieu vivant de très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, Dieu présent, en toute création. Hommage à tous les dieux de la cité, protecteurs de la mère patrie, au nom de Zeus le suprême, voici la sentence. Sur 90 votants, 60 ont voté contre Socrate. Silence dans l'agora ! Et 30 pour lui. Il est dès lors condamné à boire la cigu mortelle. Mais s'il le désire, Socrate peut dire d'ores et déjà au revoir à ses concitoyens. Je dois avouer que, je suis surpris du verdict, non de ma condamnation à mort, mais du faible écart du score. Pour le reste, sachez que je vis en communion avec le divin, et rien de ce que j'ai dit au long de ce procès n'est infidèle au message à moi transmis par la divinité. A ceux qui ont plaidé en faveur de mon innocentement, je l'ai enjoint de poursuivre dans la voie de la vertu et de la justice. Aux autres qui m'ont condamné, je dis qu'ils assument le fruit de leur lâcheté. Peu pour ta terre ! Voilà les hommes qui ont pris le bâti de l'injustice contre celui de la justice. Des hommes qui ont fait le pari de faire de l'injustice, justice, pauvre et leur raisonnement. Nous sommes médiocres, et il suffira de faire taire celui qui cherche à nous rendre meilleurs plutôt que de le suivre sur la voie du bien. Viens triste, vous en convenez ? Peu pour ta terre ! Hélas pour eux ! La race des philosophes ne disparaîtra pas et fera mes moissons à l'instant de ma mort. La flamme en eux par moi, allumée, brillera de mille feux et continuera à illuminer la divinité d'Athènes et le monde entier. Mon martyr à moi sera hélas l'acte de naissance de la philosophie tel que voulu par la divinité. Pour le reste, vous savez très bien que la mort est une chose désirable pour quelqu'un qui a vécu dans son attente. Ce qu'Athènes a de meilleur, sa brillante jeunesse, c'est depuis toujours que j'ai toujours attendu la mort comme une délivrance. Ma vie n'a été qu'une longue et lente préparation de la mort. Certes, vous autres n'avez pas de la mort, parce que vous en faites la fin de toutes choses. Mais moi, Socrate, fidèle disciple d'Orak de Delphes, j'ai toujours compris que la mort n'est pas la fin de toutes choses, mais qu'elle est simplement la séparation de l'âme et du corps. Ce que vous allez enfouir dans ce tombeau, c'est mon corps. L'instant d'après mon âme, j'en échappera pour retourner d'où elle vient, c'est-à-dire de la cité de Dieu. Voilà pourtant l'heure et des avenus de nous en aller. Moi, pour mourir dans quelques temps. Vous, pour continuer à vivre. Qui de vous ou de moi va vers le meilleur des saints ? C'est pour tout le monde, chose incertaine. Vous pouvez vous le dater, sauf, sauf pour la divinité. Mais Socrate, ne peux-tu pas accepter les faits qui sont reprochés et cesser de philosopher ? Je préfère des fois pour lui. Puisqu'on peut aller faire tous deux jours, sans philosophie. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'espère que vous avez aimé le spectacle, vous en avez appris davantage sur Socrate et sur la condition de l'esclave noire. Dans un instant, nous aurons ce panel de philosophes pour une synthèse en perspective des anticipés de philo prévue le 11 prochain. Il s'agira du professeur Sange Diouf du lycée Limamoulaye, de son collègue Momar Lissafal, formateur et philosophe. Également, le professeur Badar Ndiaye du lycée des Partielles Assignies. Ce sera dans un instant, mesdames et messieurs. Applaudissements. C'est la philosophie elle-même qui commence par se définir par son absence de savoir. Vous comprenez qu'elle soit déjà installée dès le départ dans un paradoxe. Paradoxe par rapport d'abord à elle-même et ensuite paradoxe par rapport à ses propres procédures. Quelque chose qui n'est pas un savoir, comment pourrait-il s'arroger le droit de réfléchir sur ce qui constitue véritablement des savoirs établis ? C'est précisément parce qu'elle n'est pas savoir qu'elle se donne le droit de réfléchir et de réfléchir de manière critique sur l'ensemble des savoirs disponibles. Il est important de saisir la nature même de l'acte de philosophie, de connaître ses origines, de connaître ses enjeux, de connaître ses perspectives et de connaître en fin de compte comme il est devenu là-dessus sur ses finalités. Et en ce qui concerne les finalités de la philosophie, quand Socrate prenait congé à ses concitoyens, il leur disait « Je ne cesserai jamais de philosopher si je devais mille fois m'exposer à la mort. » Parce que tout simplement, Socrate était conscient que vivre, c'est philosopher. Et je crois que c'est André Consponville qui dit « Philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. » L'État a pour mission d'assurer à l'homme sa liberté. Et lorsque l'État cesse d'être là, tout le monde pensera être libre, mais en réalité, personne ne le sera. Donc dans un premier temps, la fin de l'État, ce n'est pas la domination. La fin de l'État, c'est la liberté. Non seulement il y a compatibilité entre État et liberté, mais l'État constitue la condition de possibilité de l'existence de la liberté. Mais ça, c'est une thèse en philosophie. Et une thèse, elle ne peut être philosophique que si elle est contestable. Tout ce qui est incontestable est dogmatique. Et tout ce qui est dogmatique n'est pas philosophique, parce que la philosophie se veut anti-dogmatique. Que le corps, comme dirait Schopenhauer, il nous rive au désir. Je veux, je veux, j'ai envie, j'ai envie. Tant qu'on écoute le corps, on ne peut pas penser métaphysiquement. C'est en tuant ce corps-là et en mettant en congé toutes les représentations d'or sensible qu'on est apte à effectuer ce voyage-là par lequel on se dit sensible vers l'intelligible. Rappelez-vous la fameuse question de Socrate, qu'est-ce que le beau ? Les jeunes gens, prisonniers du monde sensible qu'ils étaient, passaient leur temps à lui dire, le beau c'est une belle jeune fille, le beau c'est un beau coucher de soleil, le beau c'est un beau cheval. Et vous connaissez l'éclat de rire si vous ne le connaissez pas, l'éclat de rire voulant enseigner l'éclat de rire de Socrate, consistant à dire que véritablement, moi j'ai demandé à savoir qu'est-ce que le beau, alors que vous me citez des choses qui sont belles. Et donc ce n'est pas en me donnant des exemples de choses belles que vous allez répondre à la question qu'est-ce que le beau. Parce qu'en fait, quand je vous dis qu'est-ce que le beau, vous me dites une belle jeune fille, un beau coucher de soleil, un beau cheval, vous répondez à la question qu'est-ce qui est beau, or ma question n'est pas qu'est-ce que le beau, mais qu'est-ce qui est beau. Parce que le beau, c'est ce par quoi les choses belles sont belles, mais aucune des choses belles ne se confond avec ce beau lui-même. C'est pourquoi les philosophes, ils commencent par aimer les belles choses, mais ils devraient comprendre que toutes ces beautés sont évanescentes, toutes ces beautés sont passagères, et que le destin de toutes les beautés qui sont autour de nous, c'est le destin de la fleur. De la même manière que le destin de toutes fleurs est de se fader, le destin de ces beautés-là est également de se faire. Et donc, ayant compris que le destin de ces beautés est de disparaître, il commence par aimer les belles choses, mais il finira par se demander qu'est-ce que le beau. Or le beau, il n'est nulle part, il faut faire un effort d'abstraction et d'élevation pour connaître simplement ce qu'est le beau.